Bonjour, ici Annie Moreau, professeure d'éducation physique. Aujourd'hui, je te pose la question suivante. Qu'est-ce qui ont en commun les sports suivants? Le marathon, le triathlon et le cyclisme. Et bien, la réponse est fort simple, ce sont tous des sports d'endurance. C'est pourquoi aujourd'hui, je te propose un défi où tu vas aller travailler ton endurance musculaire au niveau de tes cuisses. Mais c'est quoi de l'endurance? L'endurance musculaire, c'est la capacité qu'a ton muscle à faire un effort soutenu pendant une longue période de temps. Le défi que je te propose aujourd'hui, on va aller travailler ton endurance musculaire au niveau de tes jambes, et on va voir si tu as des bons réflexes. La position qu'on va utiliser, c'est la position de flexion sur jambes. Là, tu dois te dire, « Eh, Madame Annie, c'est quoi ça, la flexion sur jambes? » Bien, nous autres, on appelle ça plus souvent un « squat ». Comment bien faire une belle flexion sur jambes? C'est pas compliqué, mais il faut le faire correctement. La plus grosse erreur à ne pas faire, c'est de commencer le mouvement avec tes genoux. Parce que ton genou, il ne faut pas qu'il se retrouve en avant de tes orteils, parce que sinon, tu peux te blesser. La bonne façon de faire, c'est de commencer le mouvement par une flexion des hanches. Dans le fond, tu fais comme si tu allais t'asseoir sur une chaise. Il faut que tu fasses attention, parce qu'il n'y en a pas de chaise. Il ne faudrait pas que tu te ramasses les fesses à terre. Pour participer, il va falloir que tu trouves un objet dans ta maison. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une rondelle d'hockey, un gant de boxe, une bouteille d'eau. Nous, on a décidé de prendre un ou l'autre papier de toilette. Le défi, c'est un duel entre deux personnes qui vont être placées en position de flexion sur jambes, je crois, qui vont devoir maintenir cette position-là pendant qu'un arbitre va leur demander de faire des mouvements avec leurs bras. Et à un moment donné, l'arbitre va dire « Go! » Donc, c'est là que tu vas devoir sortir tes réflexes pour aller chercher l'objet au milieu. Alors, c'est la première personne qui va réussir à prendre le fameux rouleau de papier de toilette. Donc, êtes-vous prêts à faire mon défi? Mais il ne manque pas quelque chose. Qu'est-ce qui peut me manquer, donc? Ah ben oui, il me manque un adversaire qui est un arbitre. Alors, c'est pour ça que je demandais à mes deux acolytes, Alexis et Anthony. Donc, Alexis va être mon adversaire et Anthony, tu vas faire quoi? Et l'orbite. Notre position de base à moi et Alexis va être la flexion sur jambes. Donc, on vient se placer. C'est très important de sortir les fesses ici et d'être un plus pauvre possible dans les bras du race. On est juste comme ça ici, ça ne travaille pas beaucoup. Il faut vraiment sortir les fesses par en arrière. Pendant ce temps-là, Anthony, lui, il va dominer des parties du corps pour qu'on aille y toucher. Et puis, à un moment donné, quand on s'en attendre un point, il va dire « Go ». Fait que là, c'est là qu'on va ressortir nos réflexes. C'est le premier à faire le rouleau de papier de toilette. Êtes-vous prêts? Oui! Condition de sport, vas-y! Jeuille! La bousse! Le nez! Le cerveau! Le bédon! Le vectoreau! Le cerveau! Le vectoreau! Go ! On continue, c'est 1-0 pour Alexie! Épée! Jeuille! Le vrai. Fro! Le vectoreau! Go ! 五! ADid you! En France, ça se fait très bien que du moment que tu penses à moi parce que tu vas avoir mal aux cuisses. Chose certaine, j'ai déjà hâte à ma prochaine capture pour te lancer un autre défi.